La famille, ressources ou handicap, la question mérite d'être posée parce qu'elle ne va pas de soi. Elle se heurte à une évidence qui est que, pour tout un chacun, bien sûr que la famille est une ressource et non pas un handicap. Alors, il a fallu s'y mettre à plusieurs pour y réfléchir. En effet, les affaires familiales concernent et intéressent plusieurs disciplines, plusieurs métiers, plusieurs registres d'analyse, c'est-à-dire plusieurs lectures. La philosophie avec Jean-Philippe Pierron, la psychanalyse avec Marie-Hélène Malandrin, Sophie Marinopoulos, la psychologie clinique avec Daniel Robin, Gaël Legault, la sociologie avec Bernard Ennuyé, Le droit avec Lise-Marie Schaffauser, l'anthropologie avec Charles Gardou et les sciences humaines, la science des sciences, pourrait-on dire, avec Jean-Claude Quintel et votre serviteur pour orchestrer cet ensemble symphonique. L'évidence, c'est la nécessité de la famille et il est difficile d'aller contre cette évidence. La famille est nécessaire autour du bébé, au moment de la naissance. D'ailleurs, s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de bébé. Elle est nécessaire aussi à l'autre bout de la vie, autour de la personne âgée en fin de vie. Être accompagnée par les siens à ce moment-là est une nécessité. Et la famille est nécessaire tout au long de la vie, c'est une ressource. Pour les premiers pas du petit enfant, au moment de l'adolescence et de l'entrée dans la vie, et puis tout particulièrement dans tous les moments, tout au long de la vie, tous les moments de vulnérabilité de la personne. Quand un homme, une femme est malade, est handicapé, est dans une situation de précarité économique, sociale, psychique. La famille est là comme une ressource, elle constitue le creuset, ou naît, et se soutient la subjectivité tout au long de la vie. C'est ce qu'on appelle assez communément la solidarité, les solidarités intrafamiliales. Alors on comprend que les politiques familiales d'aide à la parentalité, de soutien des liens familiaux, d'aide aux aidants et autres plateformes de répit, soient requises en quelque sorte pour venir renforcer les compétences parentales, familiales, pour venir renforcer les dispositions des uns et des autres à l'intérieur de la famille à s'entraider. Mais le renforcement de ces responsabilités peut participer d'une forme de contrainte implicite, qui est à ce moment-là éventuellement contre-productive. Il s'agit d'être contraint à tenir une place, à jouer un rôle, à agencer les relations familiales de telle ou telle manière, bref, à être là, et cela participe des fois d'une forme d'hyper-responsabilisation des parents vis-à-vis des enfants, d'hyper-responsabilisation des adultes vis-à-vis de leurs parents, d'hyper-responsabilisation de l'entourage familial vis-à-vis de chacun, comme si, hors de la famille, il n'y avait point de salut. Alors, quelques questions se posent, ça mérite d'aller y regarder d'un petit peu plus près. Les questions se posent parce que cette conception-là de l'aide familiale participe d'une certaine conception implicite de la famille. Il y a des réponses implicites à la question que ne se posent pas les professionnels. Que doivent les parents à un enfant ? Que doivent des enfants à leurs parents ? Quelles sont les limites de l'investissement des parents ? Qu'est-ce qui anime les hommes, les femmes dans l'investissement qu'ils font de leur rôle auprès de leurs enfants, auprès de leurs parents, auprès des leurs en général ? Les liens qui permettent l'émergence du sujet et son émancipation sont parfois des liens qui alienent. En effet, l'expérience montre que les liens familiaux peuvent être la meilleure, mais également la pire des choses. L'enfant passe par eux, mais il doit apprendre petit à petit à s'en passer. L'adolescent, s'il en a besoin durant l'enfance, doit les contester, parfois radicalement, pour pouvoir s'émanciper. Et les personnes vulnérables, aidées par les leurs, peuvent souffrir d'être maintenues dans une dépendance parfois excessive. La dépendance dans laquelle ils sont, du fait de leur fragilité, peut constituer un handicap supplémentaire à l'occasion. Voilà les questions qui se posent à travers cet ouvrage collectif, et auquel nous essayons de répondre, dans ce sens-là. qui est que les liens familiaux, plus que la famille d'ailleurs, parce que la famille sait-on ce que c'est désormais, les liens familiaux sont nécessaires, mais pas à n'importe quelles conditions. Ils sont utiles, mais pas à n'importe quelles conditions. Ils ont des limites qui sont tout aussi nécessaires que les ressources qu'ils représentent. Et ces limites-là obligent les dispositifs d'aide à les prendre en compte, à les accueillir, et éventuellement, à les pallier. On pourrait dire finalement, et voilà un peu la clé de voûte de cet ouvrage, que les liens familiaux sont nécessaires, et qu'ils sont nécessairement insuffisants. C'est donc une réflexion générale, finalement, sur la question de la solidarité comme partage de la responsabilité parentale qui se pose aux professionnels qui interviennent auprès des familles et auprès des liens familiaux. Voilà ce dont il est question tout au long de cet ouvrage collectif.